Arnaud Demanche est avec nous, salut Arnaud ! Comment ça va ? Ça va bien les amis autour de la table ? Alors ce matin, une histoire qui me gêne un peu, car une plainte a été déposée aux Pays-Bas contre un donneur de sperme soupçonné d'être le père de 500 enfants. Charles, qu'est-ce que vous avez encore fait ce week-end ? Deux, c'est bien suffisant ! Alors la France, ça y est, ça vous suffit plus, c'est à la conquête de l'Europe ! Non, je plaisante évidemment, bien sûr vous n'avez pas 500 enfants néerlandais, 1438 en France c'est déjà bien suffisant ! Non mais 500 enfants, vous vous rendez compte ? C'est pas un homme, c'est une vache laitière ce gars-là ! Il est resté coincé dans une treilleuse, c'est pas possible ! Il faut savoir qu'on n'a pas le droit à plus de 25 enfants quand on est donneur aux Pays-Bas, voilà, c'est pour éviter les problèmes d'inceste. Mais non mais c'est pas comme chez nous, c'est pas comme dans le nord de la France où tu peux faire 35 enfants à ta cousine, c'est une culture ! Alors pour les auditeurs qui n'étaient pas là hier, on parlait justement des Pays-Bas. Les Pays-Bas autorisent à la fois l'euthanasie et la prostitution, ce qui peut être une source d'horribles méprises. C'est peut-être ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur. À ce pauvre monsieur, il voulait mettre un terme à une existence difficile, il s'est trompé d'établissement, il y a des tas d'infirmières sexies qui sont venues et qui lui ont fait des prélèvements de gamètes à la chaîne et on se retrouve avec 500 enfants ! C'est peut-être ça aussi qui est arrivé à Michel Houellebecq ! C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans un porno aux Pays-Bas ! Il est notoirement suicidaire, alors il s'est dit bon allez, on en finit, c'est plus possible ! Et derrière, le drame ! Notez qu'avec son physique, faire l'amour ou prendre une tablette entière de barbiturique, c'est pareil. Le cœur va lâcher dans les deux cas. Arnaud, aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne a consulté les syndicats et l'opposition toute la semaine. Oui, alors lundi, c'était les députés du Liotte. Mardi, la Première Ministre avait rendez-vous avec les écologistes pour discuter du maintien de l'ordre. On a eu un compte-rendu, donc les Verts ont proposé de remplacer les motos de la Bravem par des cyclistes en tandem, des médiateurs de quartiers en trottinette, les lacrymos remplacés par des huiles essentielles d'eucalyptus et supprimer les grenades de désencerclement, car les cercles, ça ne sert à rien de les briser, comme ça il suffit juste de les rendre moins agressifs, en y faisant tourner un gros pétard de chit afghan. Hélas, Elisabeth Borne, t'auras beau lui mettre 15 litres de CBD dans sa vapoteuse et lui faire écouter des chants de baleine, elle ne sera pas plus détendue. D'ailleurs, hier, c'était les syndicats qui en ont fait les frais, la rencontre a tourné court. De toute façon, Laurent Berger avait prévenu. Si l'exécutif refusait de parler des 64 ans, il partirait au bout de 5 minutes. Partir au bout de 5 minutes, voilà, c'est ce qu'on appelle un négociateur précoce. Il l'a regardé en disant « Je suis désolé, Elisabeth, d'habitude, je tiens plus longtemps en négociation, c'est la première fois que ça m'arrive. Tu ne m'en veux pas, j'espère. » Et l'autre, elle n'a pas dû comprendre ce qui coinçait. Mais enfin, avec la retraite à 64 ans, vous pouvez faire des manifs et râler deux ans de plus. Vous aimez ça, râler, quand même ! C'est ce qui ne vous va pas ! Arnaud Playboy sort aujourd'hui en kiosque avec les fameuses photos de Marlène Schiappa. Oui, elles ont déjà fuité cette semaine. Alors, vous les avez vues, c'est un style, les photos. C'est kitsch, on va le dire comme ça. C'est un mélange entre Miss Karaoké du Purple Flash de Clermont-Ferrand et une publicité de la Saint-Valentin pour des Montchéris. Vous savez, on dirait le résultat d'une séance photo avec Jean Puceau, photographe de 54 ans à Avignon. Le genre qui prend en photo des étudiantes en CAP coiffure, seins nus dans une usine désaffectée pour rendre hommage aux délicieuses courbes de ta féminité. « Laisse un peu tomber une bretelle, chéri ! » « C'est bien, tu me rappelles Brigitte Bardot. » « Laisse t'épanouir ta poitrine. » « Tu es une mère nourricière, on doit sentir la vie vibrer. » « Tu es une fleur, tu es des fruits, sors une mamelle. » Bref, on a compris que c'était un peu ce genre-là. Alors, le magazine avait d'abord contacté Roselyne Bachelot pour Playboy. Je trouve qu'on s'en tire bien avec ces photos. Chacun jugera. En tout cas, les détracteurs de Marlène Schiappa affirment qu'elle chercherait à faire oublier une enquête du magazine Marianne sur un fonds de 2 millions d'euros qui devait servir à la lutte contre le séparatisme islamiste et qu'elle aurait distribué en favorisant certains destinataires. Oui, ça fait du bruit, cette histoire. Marianne a enquêté avec France 2 et a découvert que, par exemple, 120 000 euros avaient rémunéré les deux dirigeants d'une association qui a produit en tout et pour tout 13 vidéos YouTube qui ont fait quelques dizaines de vues. Ça fait cher, 2 millions d'euros pour ça. Alors qu'il suffisait de rajouter un petit chat qui joue du piano en arrière-plan, déjà, ça explose les compteurs. Et d'autant que la lutte contre le séparatisme islamiste est toujours nécessaire. De nombreux attentats sont encore déjoués. Ce mois-ci, d'ailleurs, se tenait le procès de deux Françaises qui étaient parties rejoindre Daesh en Syrie. Et alors, on a appris que l'une d'entre elles y était allée parce qu'elle était tombée amoureuse d'un type qui s'appelait Abu Merguez. Je vous jure, c'est dans le monde. Abu Merguez, c'est le nom du gars. Même les couscous garbites auraient jamais osé faire une pub des années 80 dont la mascotte se serait appelée Abu Merguez. Eh bien, Daesh, il en a fait son recruteur. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de gâcher 2 millions d'euros quand nos jeunes sont assez cons pour se faire enrôler par Moustapha Chipolata et Bilal Barbecue. Ça veut dire qu'il y a encore du taf. Alors, il faut savoir qu'on choisit son nom de combattant chez Daesh. Et Merguez, ça veut vraiment dire Merguez en arabe. Ça ne veut pas dire chevalier du ciel ou un truc comme ça. Ça veut dire saucisse qui pique. Eh bien, le mec s'est dit, putain, Abu Merguez pour faire le djihad. C'est classe, ça fait peur. C'est un peu comme si Adolf Hitler s'était renommé Gunther Choucroute ou Mao Tse-Tung Tang Poulet Impérial. Oussama Bentagin, ça ne rend pas pareil. Donc, prudence avec ce qu'on voit sur les réseaux. Et à demain ! Et à demain ! Arnaud Demanche sur RMC, tous les matins, à retrouver avec toujours le même plaisir aussi en podcast, évidemment, sur l'appli RMC. Tout de suite !